Passez le permis à Dubaï, est-ce que c'est compliqué ? Donc là, je suis devant une auto-école à Dubaï. Elle est juste ici. J'ai aucune idée s'ils vont m'autoriser à faire une leçon de conduite ou pas, mais je suis curieux de voir comment ça se passe le permis ici, et je vais vous montrer tout ça dans ce TikTok. Pensez une biche et pas conduire ? Dans tous les cas, je vous montre tout. L'insolence pure, c'est de se garer en voiture pour aller passer le permis quand même. Allez, c'est parti. Bon, je viens de rentrer, j'ai demandé à la dame, elle m'a dit d'aller se renseigner, donc je vous tiens au courant. Mais regarde déjà, ça ressemble à moi. Ça n'a rien à voir avec une auto-école. Oh, je crois que c'est bien parti les gars. Bon, je vais commencer par passer le code. Du coup, l'examen du code, ça se passe ici. En fait, c'est dans des petites cabines et vous avez la petite caméra qui va venir vous surveiller. Comme ça, vous ne pouvez pas tricher. Et il faut savoir qu'ici, c'est que du code en ligne, ils ne s'entraînent que chez eux. Allez, c'est parti, je vais m'entraîner au code et après, je passe à la conduite. Bon, je viens de passer le code et du coup, maintenant, il faut que j'aille dans le salon pour attendre mes papiers. Alors, il y a un truc qui me choque, c'est qu'à Dubaï, vous pouvez passer le permis en tant que personne normale, mais en tant que VIP aussi. Et moi, j'ai été invité en tant que VIP. Du coup, je vais aller dans le VIP lounge. Ah, j'ai juste oublié de préciser ici, pour avoir votre numéro NEPR, ça prend 30 minutes. Donc là, on est sur le VIP lounge. C'est vraiment juste pour les VIP, ceux qui vont passer le permis, mais sur quelque chose que je vous montrais tout à l'heure. Vous avez un peu tout. Bon, maintenant, il faut que je fasse un test visuel. J'en ai fait en France, tu vois, mais là, ça n'a rien à voir. Du coup, comme tu vas voir, c'est le high test. Et en fait, il faut que j'aille ici. J'irai une préfecture. Ça, c'est une auto-école. Et là, je dois demander justement mon numéro de permis pour pouvoir passer. Bon, c'est bon, j'ai réussi à avoir mon numéro. J'ai donné les documents. Maintenant, on est parti pour conduire. Bon, là, on va aller chercher une voiture pour passer. Mais attendez, il y a des Range Rover, là. Il y a des Mercedes. C'est quoi, ce truc-là ? Du coup, à Dubaï, il y a trois types de permis. Tu as le permis pour les gens fauchés comme moi. Je conduis ça comme voiture. Donc, bon, c'est une voiture normale, quoi. Après, tu as les gens qui ont un peu plus de thunes, tu vois. Ils peuvent passer en Merco, donc au calme, normal. Donc, ça va, ce n'est pas de la Merco bas de gamme, quand même. Les mecs, ils sont bien. Donc, ça, c'est quand tu as un peu plus de thunes. Mais quand tu as vraiment beaucoup d'argent, tu passes sur le Range Rover, frérot. Tu te rends compte de l'insolence, tu passes ton permis en Range Rover. Du coup, tu es là et tu passes dans un putain de Range Rover, frérot. Devinez, je vais prendre quelle voiture. Donc, je suis dans le Range Rover et je vais passer mon permis avec le Range Rover. On peut le voir, là, c'est avec ça que je vais conduire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Abdel Raouf qui va me faire passer mon permis et j'espère que je vais l'avoir. Ah oui, petite précision, là, je suis dans le Range Rover. Du coup, dans le Range Rover, oui, comme en France, ils ont le double rétro, mais ils ont aussi les doubles pédales. Pourtant, c'est un Range Rover et il faut savoir que dans la Mercedes aussi. En fait, c'est quasiment comme en France. Ah, et ils sont obligés de faire 20 heures à Dubaï si vous n'avez jamais eu le permis. Donc, comme en France, 20 heures minimum. Bon, je vais demander si j'ai eu le permis. Mr. Raouf, you think I have the driver license ? Yes, you can, bro. Thank you. Bon, apparemment, je peux avoir le permis, c'est lourd, ça. Petite précision, ils font aussi le permis moto. Si vous voulez que je fasse le permis moto, dites-le en commentaire. Et bien évidemment, merci à Basmas qui, sans elle, rien n'aurait pu être fait. Et merci à tous ceux que j'ai pu voir aujourd'hui pour passer le permis. Merci à tous.